Plus de 3000 exploitants sont actuellement recensés dans les carrières de tourmaline à Iqalamavoun. Chaque exploitant arrive à extraire près de 30 kg de tourmaline par jour. Selon les explications, seuls les Africains constituent les principaux débouchés de ces pierres précieuses et ils les achètent même à des prix intéressants. Des prix qui varient selon la qualité des pierres, dont la moins chère est de 60 000 arrières le kilo et la plus chère allant jusqu'à 160 000 arrières. Cependant, depuis l'arrestation des Guinéens pour transport et exploitation illicite de pierres précieuses survenues la semaine dernière, tous les Africains ont cessé d'acheter les pierres par solidarité, selon toujours les exploitants. Aucun de leurs clients n'a voulu acheter ne serait-ce qu'un kilo des pierres déjà extraites depuis la semaine dernière se plaint cet exploitant. Ainsi, depuis la suspension des achats pour ces Africains, les stocks de tourmaline ne cessent de s'entasser. Au total, près de 15 tonnes de ces pierres précieuses sont recensées à Iqalamavoun. Une situation qui risque d'empirer craignent les exploitants. De ce fait, lors de la rencontre avec la presse ce matin, ces représentants des exploitants et des opérateurs de tourmaline ont lancé un appel aux différents responsables pour se pencher sur leur cas. Il demande ainsi la recherche de solutions quant aux manières de pouvoir vendre ces pierres pour que les opérateurs... ... ... ...